Ensuite nous allons passer à l'évée parce que ou l'hifi ou j'en sais rien chose bidule parce que ben il faut bien les faire donc comme c'est des lagus ça devrait aller vite en tant que donc elle arrive au niveau 21 ce qui est plutôt pelvé disons Elle a l'inconvénient d'être un chat ce qui signifie que sa jauge de transformation augmente plus vite que la moyenne mais se réduira quand elle est vide ou qu'elle est détransformée mais se vide beaucoup plus vite quand elle est transformée Donc c'est vraiment le genre de personnage vous attaquer vous fuyez vous pouvez pas vous permettre de laisser au combat trop longtemps parce qu'elle va très très vite perdre sa transformation et être très vulnérable Donc c'est vraiment vous envoyer les faits se battre et au bout de deux tours ou quelque chose comme ça moins s'il y a eu vraiment beaucoup de combat elle se barre Autrement je pense que c'est quand même parmi les meilleurs lagus du jeu si on accepte la jauge de transformation parce qu'ils possèdent plutôt bon maximum et ils sont plutôt costauds leur arme tend à être relativement descente aussi Donc voilà elle a pas de technique malheureusement donc en tant que maximum elle peut aller jusqu'à 65 en PV 18 en force ce qui fait quand même un 36 une fois transformée ce qui est assez C'est élevé à 10 en magie 20 en technique 20 en vitesse donc l'équivalent d'un bretter quoi tout simplement 30 en chance 14 en défense donc 28 c'est décent et 16 en résistance donc 32 au maximum Voilà sur les bases elle est relativement distante mais pas super impressionnante malheureusement sa force pourrait être meilleure de même que sa défense et sa résistance Mais le reste est plutôt sympathique et elle possède des croissances qui sont correctes pour un lagus énormément en vie Donc elle maxera ses PV à couture beaucoup en vitesse 50% c'est quand même plutôt décent 45% en chance c'est ok je veux dire c'est moins que la majorité des lagus mais ça reste acceptable Et après le reste c'est 35-35 pour la défense et la force 20% résistance et la magie tout le monde s'en fiche Ouais Je suis pas un fan des lagus donc je veux dire ça va pas changer mais l'effet est décente je suppose c'est juste qu'elle est pas énormément disponible Et c'est un chasse qui signifie que vous devez la gérer un peu plus attentivement que ce que vous feriez avec la plupart des autres lagus Elle peut rester cependant assez décente elle peut maxer la majorité de ses statistiques Forcément ses PV a presque à coup sûr sa technique sa vitesse forcément et sa défense Elle peut monter très haut en résistance voire même la maxer idem pour sa force même si c'est un peu aléatoire Donc elle peut être un très solide lagus même la chance qui sera assez élevée C'est juste qu'elle est pas à ce point disponible elle a aucune technique personnelle et elle va réclamer quand même pas mal d'efforts En toute honnêteté ouais A côté nous avons Mordecai, les tics sont considérés comme étant en général supérieurs aux chats et de très très bons lagus Ou en tout cas des lagus agaçants à affronter même si c'est rare Il arrive avec beaucoup moins de niveau, je veux dire seulement de niveau 16 Mais une fois transformé ses statistiques sont beaucoup plus adaptées pour le moment immédiat Il est cependant sur moi un peu inférieur à Muarim mais il est légèrement plus disponible que lui Donc ouais au maximum il peut la 75 de PV 23 de force ce qui est quand même un énorme 46 c'est plutôt costaud 3 de magie donc il s'en préoccupe 18 de technique, 15 de vitesse qui lui donne un 30 donc assez similaire à un général en fin de compte 30 en chance, 22 en défense qui lui fait du 44 C'est gigantesque et 10 en résistance ce qui là par contre est plutôt pathétique Ses bases sont solides bien entendu, 14 en force, 9 en technique et en vitesse et 16 en défense Le 16 en particulier est très très bon puisque ça lui permet de pouvoir encaisser Certains adversaires même en n'étant pas transformé Et lorsqu'il est transformé il est presque invulnérable C'est vachement bourrin Mais par contre sa technique et sa vitesse, surtout sa vitesse risque d'être un petit peu limite Sur le moyen terme s'il n'en gagne pas un minimum Et ça aide le problème puisque niveau croissance Il est gigantesque en PV, gigantesque en chance Sa dépense est plutôt décente, sa force est ok Mais sa technique est nulle, sa résistance est nulle et sa vitesse est exécrable Donc il va maxer presque à coup sûr ses PV, sa force, sa vitesse, sa chance et sa défense Mais la technique risque d'être assez modérée Et aussi la magie qu'il peut maxer si ça intéresse qui que ce soit Et sa résistance sera pas géniale En fin de jeu je ne trouve pas que ce soit si impressionnant Parce qu'il lui vaudrait vraiment la résistance au max pour être un minimum tranquille Et à nouveau Muarim commençait à quoi ? A 9 sur 10 ? Et le reste de ses statistiques restait relativement bien élevé Mordecai va avoir besoin de beaucoup plus d'efforts pour être à peu près à la hauteur de Muarim Et il n'a pas vraiment d'avantage réel sur lui Il possède une technique personnelle qui est charge Qui est littéralement bousculée mais en double efficacité C'est tout, pour poser deux cases au lieu d'une C'est honnête mais c'est pas vraiment impressionnant non plus Donc sincèrement je conseille d'un peu l'ignorer Sauf si vous êtes vraiment vraiment avec le besoin de l'utiliser lui Plutôt que qui que ce soit d'autre Parce que sincèrement ouais Euh ouais bah vas-y pète lui la face Tue-le, rame-le Quoi ? C'est un 2% Waouh Ok Waouh Là par contre c'était nul Waouh Il a fait un co-critique à 2% Bon bah go hein Ah c'était nul Mais vraiment nul Enfin bref donc Pour résumer Mordecai et Pourquoi pas Je trouve moins intéressant que la majorité Que certains autres lagus L'été et Mordecai ont tous les deux l'inconvénient De se faire un peu surclasser par les lagus royaux Ou pseudo royaux Comme la majorité Et à nouveau c'est la raison pour laquelle je suis pas toujours très fan Mais Eh Pourquoi pas Oh la malchance 2% de coût critique sur Néphény Faut dire j'avais même pas vu Je croyais que Néphény pouvait one shot Mais j'avais dû rester sur le javelot après Et je sais pas J'ai pas réfléchi Mais bon c'est pas grave Au moins lui il a esquivé Ben Il aurait fait zéro Mais la lance venin aurait fait en sorte Qu'il aurait pris cher sur le long terme Et j'ai pas vraiment envie de passer mon temps à le soigner Aïe Alors déjà tu as exer une potion Toi tu vas utiliser une potion aussi Toi tu vas te mettre entre les deux Et tu vas chanter pour qu'ils puissent réagir Je sais que c'est un très mauvais placement pour les hanes Et qu'elle peut mourir très facilement Mais idéalement je vais la sauver avec quelqu'un d'autre Assurez-vous Ou ne me soyez pas assurés Et puis acier x2 17 16 Tu n'es pas grand monde Tu n'es pas grand monde Et ça m'agace un petit peu Mais toi tu peux te faire bousculer Par Lucia Bam Muarim tu vas charge Blop Je vais sauvegarder je pense Je dois avoir moyen de faire quelque chose La question c'est quoi Déjà Néphény Est-ce que tu peux le décalquer Tu peux Mais tu prends 4 de dégâts Pendant que toi tu Le tue même pas Est-ce que tu peux tuer cet archer Oui tu peux Bah déjà tu vas tuer ce type Comme ça ce sera fait Ok c'était pas nécessaire Mais c'était abréciable Comme vous le constatez Elle a perdu plein de points sur ce combat Et nous avons obtenu un flambeau Le flambeau est un objet Que vous pouvez utiliser Sur Bah comme une potion en fait Et ça augmente la vision du personnage Donc c'est pas mal sur quelqu'un comme Eaver Qui va fortement Voir autour d'elle Mais ouais Bon Néphény Est-ce que tu peux arrêter De te prendre des coups critiques Je vais te mettre là Parce que ça me paraît Être une très très bonne position Tu devrais pouvoir décalquer ce type Même si tu vas prendre encore Quelques petits dégâts Je suppose Ou pas Parfait Pas contente C'est un peu fait Pigeonner sur le coup Bref Toi tu disparais Brom tu lui fais combien ? T'as 17 de puissance Et 20 sinon Avec une pression qui reste Alors il faut juste qu'il perde Au moins 8 PV Ouais Parfait Ah Eaver tu vas l'attaquer Tout le monde qui en servait Bien entendu le couteau en bronze Puisque Bah c'est une arme à distance Et ça incitera les ennemis Qui tapent à distance A s'acharner sur Brom Plutôt Ah Voilà C'est un peu ridicule Je sais pas pourquoi Est-ce qu'ils ont fait Enfin Je comprends qu'ils aient peint un truc Comme celui-ci Mais le problème C'est que c'est tellement lent Dans ce genre de cas Qu'on se demande Pourquoi le type Se contente juste pas de bouger Mais bon Néaluki T'as plein de PV Je suis presque sûr Que tu peux survivre Quelques coups Donc tu vas repousser Les hanes Qui elle ne peut pas Ah mais tu vas te mettre ici Parce que sinon S'il y a quelqu'un indirect Il va la choper Et la massacrer C'est quoi tu sais mage J'ai cru qu'il allait faire Un coup critique Là j'aurais vraiment hurlé Parce que Bref Alors De ton côté Mordecai Tu vas reprendre Ta forme initiale Et tu vas brûler ça Toi tu vas revenir par ici Je sais que c'est pas Une très très bonne stratégie Parce que bien entendu Idéalement Je préférerais Je préférerais Mais bon Either Tu vas te mettre ici Et tu vas échanger Ce truc là Pour pouvoir utiliser Le flambeau Voilà Donc déjà On peut voir Que nous avons Une petite cible Juste là Avec juste un truc de soin Rien de spécial Ah parfait Donc Néphanie Tu vas Tu peux tuer ce type Sans problème Mais lui il a un éclair Et lui il a un éclair aussi Mais il est de plus haut niveau Est-ce que Lequel tu tues Et lequel tu ne tues pas Tu tues les deux Mais celui-ci me semble être légèrement meilleur Et lui en plus il est en biorhythme négatif complet Donc il ne sera plus facile à tuer par d'eau Donc attaque Brom devrait être capable de tuer l'autre sans problème Et de se soigner après Maudit poison 25 fois 2 Procision parfaite A nouveau Biorhythme Les rares fois où il me sert à quelque chose Donc Boum Dans la tête en plus Grosse balavre Ou décapitation Mais on ne peut pas montrer ça dans ce genre de jeu Je pense d'ailleurs Qu'on va commencer à Retirer Voilà Donc on les a eu pendant un bon chapitre Donc je pense qu'on n'a pas besoin Qu'il soit constamment Donc on va refaire agir Brom Parce qu'il commence à prendre très cher J'aimerais le faire avancer un tout petit peu Mais à nouveau Ne surtout pas oublier Que derrière Il va y avoir du renfort Qui va se pointer J'ai mis Luchia là-bas en mode Parce que je ne vois pas trop ce que je peux faire Autrement Mais ouais Et toi tu vas te remettre en forme initiale Pendant que toi T'es quand même à 18 T'as peut-être une chance De pouvoir débrouiller S'il y a des ennemis qui se ramène Ouch Méchant Pourquoi ça t'attaque à Brom Il lui a remis le poison Ou Oh un arc long Wow Un arc long C'est en vérité relativement dangereux Ah ça t'a réinitialisé ton poison n'est-ce pas Crotte Ça a réinitialisé le poison Alors comment on va s'y prendre Brom déjà de toute façon Tu peux tuer ce type La principale question est Est-ce que tu dois Ce qui m'ennuie C'est que Léa ne peut pas faire Grand chose Là tout de suite Euh Non Tu vas Tu vas faire le tour Comme ça J'ai envie de dire Toi tu vas te mettre Tu vas te mettre Ici je suppose Voilà Parce que j'ai pas envie D'attirer ce type Si je peux l'éviter Je vois pas l'intérêt Alors Qu'est-ce que je peux faire Je pense que Te tuer toi est nécessaire De toute façon T'es le seul qui fasse Réellement des dégâts Et ça va donner à Brom Son niveau 4 Ce qui peut lui servir Encore de la vitesse T'as pas 30% Pas que je m'en plaigne Mais T'as de quoi Je m'en fiche Euh Néphény peut Tuer ce type Et je pense que C'est exactement T'as quoi le pourcentage Mince C'est pas ton jour de chance Ma chère Néphény Attendez Elle s'est pris Un coup critique A 2% Bon elle a eu Un bon gain de niveau Ça par contre J'admets que c'était Acceptable Mais elle s'est pris Un critique à 2% Là j'ai l'impression Qu'elle a raté Une attaque Qui normalement Aurait dû avoir Une bien meilleure précision Enfin qui était Genre à 80% Un truc comme ça Mais bon Bref Là ils vont tous Acharner sur Brom Qui les défonce Et avec son point de vitesse Il les dérouille complètement Ce qui me gêne un petit peu Mais Et il a atteint son rang supérieur Et il a atteint son rang supérieur Pourquoi pas Et des renforts Alors ce qu'on va faire C'est que j'aurais bien aimé Laissez à un de mes personnages Les renforts en question Mais C'est un peu compliqué Donc John et Féni Est-ce que tu peux tuer ce type Tu peux Tu peux et c'est super cool Essaye de le faire Merci Le prêtre On le laisse tranquille On s'en occupera plus tard C'est pas nécessaire maintenant Ce qu'on va faire C'est que Toi Toi tu vas te mettre Ici Oui Tu vas te mettre là Toi tu vas te mettre là Je veux couvrir Léane un maximum Parce que c'est le dernier personnage Que je veux voir mourir Et c'est le plus facile Qui peut y passer Brom tu vas t'avancer Ici Je pense Utiliser une potion à nouveau Parce que tu prends Vraiment trop cher Malgré ta haute défense Léane va chanter pour toi Ça se trouve c'est ça en fait Ils chantent tellement mal Que vous vous dites Ok d'accord Je rejoue Pitié Non Esquive 36 Précision 125 C'est dommage Qu'il n'y ait pas de De meilleur truc Mais bon Aïe Ça pour lui empoisonner la vie Vous y êtes à la revenu La vache Et il y a un mage aussi Aïe Je l'ai sauvegardé Je pense déjà Néphénie doit avoir La mobilité Non ? Où est-elle là ? Pas mal du tout Et malheureusement S'il te plaît fait un bon gain de niveau Ou au moins un dessin Je veux dire Je ne demande pas 15 points A chaque fois Mais au moins 3 points Histoire que je ne me sente pas U Bon tu peux faire ça Effectivement je prends Je veux dire Qui suis-je pour me plaindre Tu peux gagner 15 points Tu peux gagner 15 points par niveau Il n'y a aucun soucis Ah Tue-le Tue-le Blam Ah j'aime quand un personnage Gagne ce genre de niveau Regardez-moi ça Je sais que bon Elle a des plus de Ici ou là La défense en particulier Ce dont Néphénie a le plus besoin au début La force un petit peu Mais la défense En particulier Alors ce qu'on va faire C'est qu'on va battre Vaguement en retraite On va sauvegarder Parce que Oui j'ai eu un très bon gain de niveau Et je n'ai pas envie de découvrir Ah il y a resté un Gus derrière Qui a tué Léane Et maintenant je recommence Et cette fois-ci Je gagne un point en magie Je serais très triste D'avoir un truc comme ça Ah Néaluki Je ne crois pas Il soit faible À quoi que ce soit Tant qu'il n'est pas transformé Tu peux rester comme ça